Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem ! Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Hervé Odibert. Bonjour Hervé Odibert. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes concepteur lumière et à la tête de votre atelier, Hervé Odibert. Vous avez travaillé avec des noms emblématiques de l'architecture comme Yves Lyon. Ainsi, vous travaillez à la mise en lumière du territoire, comme par exemple la cité méditerranée à Marseille, à la mise en lumière de l'architecture, comme par exemple le théâtre de Saint-Nazaire ou le siège de Jean-Paul Gauthier à Paris, à la mise en lumière de lieux d'exposition, comme le musée d'histoire maritime de Saint-Malo avec Kengo Kuma. La cité de la danse aussi ? Oui, la cité de la danse à Pantin. Et vous travaillez l'échelle de l'objet avec le design de luminaire. Vous avez forgé votre expérience durant des décennies dans l'éclairage de spectacle. Une première approche sensible et précise qui est devenue votre signature, un éclairage ciblé valorisant l'action et la mise en scène de la pièce. Je cite « Cette empreinte théâtrale ne vous a plus quitté et lorsque vous avez créé l'atelier en 2012, vous avez tenu à conserver cette mise en lumière non-invasive. » Vous allez nous expliquer tout cela, mais commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie de lumière ? Quelles ont été vos études ? Eh bien, j'ai commencé à faire... Je me suis approché de la lumière à travers l'espace théâtral. J'ai fait, dans les années 70, une école à Strasbourg qui s'appelle l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg et qui, à l'époque, formait des comédiens, des régisseurs et des scénographes qu'on appelait décorateurs, d'ailleurs, à l'époque. Donc, j'ai entamé mes études dans ce domaine-là. Mais vous l'étiez dans quelle catégorie ? Moi, j'étais régisseur. Régisseur ? Oui. Ça veut dire... Le régisseur, à l'époque, était défini comme étant la pantoufle de l'acteur. Ce qui me dérangeait un peu comme image, quand même. C'était Louis Jouvet qui disait ça. Et voilà. Donc, dans le cadre, l'école était couplée à un théâtre, ce qui était unique en France. Mais ça veut dire qu'on pouvait descendre sur le plateau tous les jours et aller explorer, voir la conception et la fabrication des spectacles qui se passaient dans la grande salle. Et nous, on était dans nos bureaux, à l'étage. Et voilà. Donc, on était... Enfin, moi, je traînais tout le temps, tout le temps sur le plateau. J'étais fasciné, passionné par tout ça. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire ce type d'études ? Alors, c'est vraiment... C'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des études de médecine à Strasbourg qui m'ont rapidement ennuyée parce que ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et j'ai commencé à faire du théâtre au théâtre universitaire de Strasbourg, le TUS. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de cette école que je ne connaissais pas. Alors que j'étais natif de Strasbourg, je ne connaissais pas l'existence de cette école. Voilà. Et je me suis présenté au concours et j'ai été reçu. Et pourquoi n'avez-vous pas pris la voix de la comédie, en fait ? Je ne me sentais pas du tout une âme d'acteur. Ah oui ? Non, non. Non, ce sont vraiment des métiers très particuliers. Et la lumière, moi, je mets les autres en lumière. Mais je ne me mets pas moi-même en lumière. Oui. Mais alors, quand on fait des études de régisseur, comment on en vient à la lumière ? Alors, comme je vous le disais, je me promenais beaucoup sur le plateau, sur scène. Et j'ai rencontré un homme de lumière qui s'appelle André Diot, et qui est un homme qui a amené la dimension lumière au théâtre. Je veux dire par là qu'il était chef opérateur, ça veut dire concepteur lumière sur des tournages, sur des films. Et il a apporté cette sensibilité dans la conception d'un spectacle. Il travaillait avec des grands noms allemands, avec, je crois, Chéreau aussi, avec Jean-Pierre Vincent. Enfin voilà. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur, et je me suis pris d'affection pour lui, et lui pour moi. Et dans le cadre de l'école, j'ai commencé à faire des stages avec lui. Et je suis parti faire des spectacles, enfin suivre son travail. Avec des gens comme Planchon, qui étaient des noms à l'époque prestigieux. Et voilà, un jour, j'ai décidé de faire que de la lumière. Et voilà, ce qui était assez peu compatible avec l'école, parce que l'école cherchait cherchait à former des gens pluridisciplinaires, en régie. Donc, répondant à toutes sortes de technicités. Et puis moi, je dois dire que c'est vraiment la lumière qui m'a passionné. Donc, j'ai quitté l'école. Oui, sans être diplômé, en fait, c'est ça ? Vous vous êtes... J'irai même plus loin. Alors, je peux vous raconter l'histoire, c'est qu'en fait, je me suis fait virer de l'école. Parce que je ne faisais que de la lumière. Et que le directeur de l'école m'a dit, si tu fais de la lumière, tu vas la faire ailleurs. Et d'ailleurs, ton dernier stage, tu te le payes toi-même. Et puis l'année prochaine, ce n'est pas la peine de revenir. Voilà. Voilà pour l'anecdote. Mais ça m'a été d'un grand secours. Parce qu'habitant Strasbourg, je suis monté à la capitale. Dans des conditions, évidemment, très précaires. Où je n'avais ni boulot, ni appart, ni rien. Donc voilà, je me suis fait héberger chez l'un, chez l'autre. Et puis, petit à petit, je me suis fait un réseau et j'ai commencé à travailler au théâtre et en lumière. Alors, pour quel théâtre ? Vous avez réussi à creuser votre sillon ? Oui. Alors, a priori, j'ai rencontré beaucoup de gens au TNS. Oui. Qui sont devenus des amis et des gens avec qui j'ai commencé à travailler. Donc, André Engel. Un des premiers spectacles que je sois parti faire, d'ailleurs, comme assistant d'André Diot. C'était Prométhée porte-feu au festival de Nancy, du temps de Jack Lang. Enfin, vous voyez, c'était hier, quoi. Oui. Et c'était un spectacle extraordinaire où André Engel avait transformé Prométhée en un terroriste qui avait mis le feu, etc. Donc, c'était un spectacle qui se passait en plein air, à 5 heures du matin. Et le public patientait jusqu'à 5 heures du matin, était embarqué dans des camions militaires. Et on les emmenait à une dizaine de kilomètres de Nancy où on les débarquait dans un... On avait travaillé sur le carreau d'une mine et on avait reconstruit une ville en ruine là-dedans. Et donc, le public arrivait, il faisait nuit encore avant le lever du jour. Et on les lâchait sur un chemin et il y avait du feu partout, des voitures en flammes, des bâtiments en flammes, etc. Et on emmenait le public, on le dirigeait jusqu'à un endroit particulier où, au sommet d'une maison, il y avait Prométhée qui haranguait la foule, comme le terroriste qui avait nettoyé la ville par le feu. Voilà. Et ça se passait, oui, à 5 heures du matin, puis arrivait un hélicoptère qui était le préfet de région et qui était Hermès, et qui éteignait le feu d'une apposition d'une main. Et puis voilà, il y avait évidemment différentes choses qui se passaient. Et puis, à un moment donné, il y avait même un aigle qui se jetait sur Prométhée, qui lui dévorait le foie. Il y avait eu tout un dressage de l'aigle, etc. C'était très, très difficile de le faire s'envoler vers lui. Voilà. Et puis, Hop Prométhée était maîtrisée. La police venait lui mettre les menottes et la voiture de police s'en allait. Et on disait au spectateur, c'est fini de circuler, il n'y a rien à boire. Et voilà, il était 7 heures du matin. Voilà, enfin, des aventures théâtrales extraordinaires. Alors justement, lors de ces aventures théâtrales, comment la lumière immatérielle rencontre l'espace et toute son organisation ? Le mur, l'arbre ? Alors, moi, en tout cas, j'ai eu une approche de la lumière qui s'est faite. J'ai beaucoup travaillé avec des scénographes qui étaient des peintres. Ça veut dire qu'ils passaient eux-mêmes des deux dimensions de la toile aux trois dimensions du plateau. Donc, il n'était pas question, dans une toile de peinture en trois dimensions, de faire naître par la lumière un élément qui n'avait rien à faire là. La lumière avait nécessairement un sens. Et c'est avec cette préoccupation majeure que moi, j'ai appris à faire de la lumière. Donc, quand on démarrait les spectacles, moi, j'appartenais à ce qu'on appelait le collectif artistique, qui était constitué d'un metteur en scène, d'un scénographe, d'une personne qui fait les costumes et de quelqu'un pour la lumière. Et on travaillait tous ensemble, tout le long des répétitions, qui à l'époque duraient entre deux et trois mois. Ça veut dire qu'on avait vraiment le temps de s'immerger complètement dans le texte. Et le texte était le fil rouge. C'est-à-dire que chaque intervenant s'appropriait le texte et en faisait une interprétation dans son propre médium. Voilà. Donc, moi, je racontais le texte avec la lumière. C'était ça, ma préoccupation. Et c'est vrai que ça nécessite un temps d'immersion important. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, en deux semaines, on n'a pas le temps de faire cette immersion. Et aujourd'hui, on monte un spectacle en deux semaines parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne peut pas payer pendant trois mois une équipe artistique à ne pas produire et à ne pas recevoir du public. Donc, finalement, avec la lumière, vous aviez pour rôle d'accompagner l'imaginaire. Oui, oui. Et puis, on était de vrais compagnons de jeu. Je veux dire par là que la lumière naissait en même temps que le jeu des acteurs, des comédiens. Et les acteurs comédiens s'appuyaient sur la lumière. En tout cas, moi, je travaillais en intime collaboration avec eux, évidemment avec le metteur en scène, tout ça. Mais moi, je bossais beaucoup par contraste. Et les acteurs entraient en lumière ou pas, suivant leurs désirs et suivant leurs jeux. Et voilà, on était à ce moment-là vraiment des compagnons de jeu. On devenait des compagnons de jeu, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans cette voie de travail avec les architectes et de confronter, finalement, l'immatériel avec l'hypermatériel ? Oui. C'est-tu pour des questions financières ? Enfin, vous avez anticipé sur, justement, la mutation des pratiques ? Oui. Alors, j'ai été bien heureux parce qu'effectivement, j'ai quitté, moi, l'univers théâtral. Enfin, partiellement. Je veux dire par là que je continue de faire la lumière de spectacle. C'est vraiment une source de réflexion indispensable à ma pratique, aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai quitté cet univers parce que je produisais beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé aussi à l'opéra. Donc, à l'opéra, on a une autre façon de travailler qu'au théâtre. On avait, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais l'équipe artistique est invitée par un directeur de théâtre à monter telle ou telle oeuvre musicale. Et donc, on produit à toute vitesse. Et on se promène de partout à travers le monde. Voilà. Et je commençais à être très fatigué de ça. C'est-à-dire que quand on fait la lumière au théâtre ou à l'opéra, on commence le matin à 8h sur le plateau et on finit à minuit à la fin des répétitions. Évidemment, on ne va pas se coucher tout de suite à minuit. On va manger avec les autres. On se couche très tard. Et hop, à 7h, on est debout et on repart au boulot. Voilà. Moi, je faisais un spectacle à peu près toutes les trois semaines. Un spectacle différent, enfin, dans les années fastes. Parce qu'évidemment, il y avait des aléas. Mais dans les années fastes, je faisais une quinzaine de spectacles par an. Voilà. Et j'enchaînais les choses. Alors, d'une part, je n'avais plus le temps d'inventer. Et j'avais l'horrible sensation de reproduire des choses que je savais faire, qui n'avaient plus d'intérêt pour moi. Et puis, voilà, une fatigue globale très importante. Voilà. Et puis, les villes dans lesquelles je travaillais, je n'en connaissais que le trajet entre l'hôtel et le théâtre. Et a priori, de nuit. Parce que, voilà, c'est une vie d'une abstraction terrible, avec toutes sortes de difficultés au quotidien. Donc, j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer un architecte qui s'appelle Alberto Catani, qui avait travaillé sur le théâtre de la Colline. Je suis allé travailler au théâtre de la Colline, voilà, à l'occasion d'un spectacle. Puis, on s'est rencontrés. Et lui, il travaillait sur tous les cinémas UGC à l'époque. Et il m'a proposé de travailler avec lui sur le premier qu'on ait fait. C'était le cinéma Saint-Eustache, à Paris, le cinéma UGC. Et voilà. Mais à l'époque, évidemment, je continuais à faire que du spectacle. Et petit à petit, ça m'a séduit. Ne serait-ce que la sédentarité était une chose à laquelle... Oui, de retrouver un équilibre de vie. Oui, oui, oui. Oui, oui, absolument. Et la mise en lumière d'un cinéma, comment ça se passe ? Vous pouvez nous révéler des petites choses ? Oui. Alors, moi, je m'appuie... Enfin, quand je travaille en architecture, je m'appuie beaucoup sur l'architecture elle-même, évidemment. Et donc, sur la complicité avec l'architecte dans la mesure du possible. Alberto Catani était quelqu'un qui fréquentait beaucoup les théâtres, etc. Donc, on avait une espèce de complicité comme ça sur le fond. Et donc, moi, je voulais mettre en scène les spectateurs. Voilà. Avec un écran, évidemment, qui est l'objet de... Comment dire ? Qui apporte, qui amène les spectateurs là. Et je voulais que la salle dans laquelle on les reçoit soit un écran pour eux. Donc, je mettais en valeur l'espace en essayant d'abstraire les contours. Ça veut dire qu'avec des histoires de contre-jou, etc. Et on arrivait comme ça à donner une identité spécifique à chaque salle. Des lumières froides, des lumières chaudes ? Beaucoup de lumières chaudes. Moi, la lumière froide à l'intérieur, c'est une lumière que j'utilise avec parcimonie parce que j'ai envie de chaleur. Et c'est d'ailleurs une lumière que j'exporte à l'extérieur aussi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, les normes vont vers ça. Oui, parce qu'on a des meilleures qualités de rendu de couleur, par exemple. Et puis, on a aussi une chaleur que j'appelle domestique dans l'espace urbain qui me semble indispensable. Alors, on va revenir à vos projets, mais je vais vous poser la question récurrente de Comme d'Arché, qui est « Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école ? » Alors, comme je vous l'ai dit, la sortie de l'école, elle a été un peu... Oui, mais brutale, on va dire. Un peu brutale. Je n'imaginais pas grand-chose à l'époque. Et aujourd'hui, comment dire, j'aime beaucoup le trajet que j'ai fait parce qu'il a été, comment dire, dicté par un plaisir immense de réaliser les choses. D'abord, de faire la connaissance, de découvrir la lumière, qui est un objet que moi, je manipule avec beaucoup de plaisir. Et puis, voilà, après, mon trajet, ma foi, j'aime beaucoup les projets sur lesquels je travaille. J'aime beaucoup, beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà, oui, globalement... Vous êtes passionné. Oui, oui, oui. Oui, oui, et puis, oui, j'aime ça. Et j'essaye de... J'interviens pas mal dans une école d'archi et de design à Grenoble. Et, oui, je leur parle comme ça, de la lumière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des stages chez moi à l'issue de ça. Enfin, voilà, bref, la lumière, c'est quand même, oui, un révélateur. Bon. On va reparler de cette symbolique forte. Mais pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets liés à l'architecture ? Alors, l'histoire... Oui, oui, alors, évidemment... Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai une façon d'aborder le projet qui est toujours liée à cette empreinte théâtrale. Ça veut dire que d'abord, ça se passe de manière collective, collégiale. C'est-à-dire que j'essaye de répondre à la demande ou à l'attente de l'architecte en portant une dimension supplémentaire à son œuvre. C'est-à-dire que la lumière sert à révéler un espace qu'on ne connaît peut-être pas dans la lumière diurne. Ça veut dire solaire. Voilà, on peut apporter une identité différente à l'architecture en fonction de la perception qu'on en a de jour et de nuit. Et moi, cette histoire-là me plaît beaucoup. Ça veut dire qu'on va chercher du sens dans les recoins. Et cette chose-là apporte une dimension que seule la lumière peut apporter. Voilà, après, je... Donc, on a, par exemple... Quand on a travaillé sur le Centre national de la danse, c'était il y a quelque temps, avec Claire Guillès et Antoinette Robin, ils m'ont demandé de faire la lumière de la façade. Et moi, plagier la lumière du soleil, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que je peux apporter, quoi. Donc, je me suis appuyé sur des perceptions et des travaux théâtraux que j'avais eu l'occasion de faire. Et j'ai tout révélé en contre-jour. Ça veut dire que j'ai éclairé l'intérieur du bâtiment, qui en plus mettait en valeur les façades de calices qui sont des masques de béton très bien dessinés. Et donc, on a révélé l'intérieur du bâtiment à l'aide de couleurs. La fable que je m'étais racontée, moi, c'était qu'il y avait une culture de danseurs qui venaient alimenter ce bâtiment toute la journée. Et j'avais envie que la nuit, on sente cette pluralité culturelle. Donc, chacun des studios visibles de l'extérieur était éclairé, évidemment, d'une lumière fonctionnelle dans la journée. Et quand les gens quittaient le studio, en éteignant la lumière, ça allumait une couleur. Et plus le bâtiment se vidait, plus il se colorait. Voilà. Et donc, la perception qu'on en avait la nuit, c'était un patchwork de couleurs qui révélait l'architecture, mais par l'intérieur. Et ça, c'est effectivement une façon de réfléchir à la lumière qui, je crois, m'est particulière à travers la culture que j'ai de la lumière. Alors, j'imagine qu'intervenir à l'échelle du territoire ou de l'architecture, ou de l'architecture intérieure et de l'objet, ça se complète, mais ce sont des approches différentes ? Oui, bien sûr. Mais, par exemple, quand j'ai fait, avec Yves Lyon, on a fait La Ville du Havre, sur la place de l'hôtel de ville, j'ai mis en valeur ce qu'on voit et pas l'endroit où on marche. Et voilà. Et donc, là, on retrouve l'idée théâtrale, ça veut dire le spectateur dans le noir et le plateau illuminé. Voilà. Et ça, ça donne un relief et une perception très particulière aux espaces qu'on traverse. Donc, voilà. Par exemple, sur l'extérieur, quand j'ai fait Marseille, avec Yves Lyon encore, on a fait tout le front de mer à Marseille. Et le J1, par exemple, c'est ce qui dessert le Musée. Enfin, voilà. Une grande esplanade. Et là, mon travail était de mettre en lumière cet espace et je l'ai éclairé en travaillant sur les profondeurs de champ. Ça veut dire qu'on a une façon d'éclairer qui est séquencée, de manière à créer du relief et des événements lumineux qui donnent une profondeur dans le regard. Donc, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière avec lesquelles les gamins, aujourd'hui, adorent jouer. Quand je vais à Marseille, je regarde ça avec plaisir et les gamins, avec leur petit vélo, passent de la lumière à l'ombre et jouent avec ça. Voilà. Et donc, ce jeu-là, qu'ont les enfants, eh bien, le regard de l'adulte peut l'avoir dans la perception de l'espace. Et alors, vous avez déjà travaillé avec des paysagistes ? Oui, bien sûr. Vous avez des histoires à nous raconter ? Oui. On a fait, il n'y a pas très longtemps, un projet qui s'appelle Village Nature à l'est de Paris et qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et qui reçoit des petits pavillons qui sont destinés aux visiteurs. Voilà. Et donc, le thème, c'est Village Nature. Ça veut dire qu'on raconte la nature. Et raconter la nature la nuit avec la lumière, aujourd'hui, c'est une grande difficulté parce qu'on a des normes auxquelles on doit répondre, etc. Il faut faire attention que les gens ne tombent pas. Et moi, j'ai pris comme thématique la promenade sur un chemin nocturne dans la campagne. Ça veut dire sans lumière. Donc, on est parti sur la thématique et tout ça, évidemment, avec Thierry Huot, qui est le paysagiste de cet espace. Donc, en complicité avec lui, on a imaginé des événements lumineux distants les uns des autres, d'une cinquantaine de mètres, mais entre lesquels il fait noir, complètement noir. Ça veut dire qu'on perçoit le cheminement et on le perçoit. Et on a besoin de l'obscurité pour le percevoir, etc. Donc, voilà. Et j'ai une grande attention à la perception du noir. Ça veut dire qu'on a dessiné pour ça des objets lumineux parce qu'effectivement, on travaille beaucoup comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on dessine les objets lumineux, on a fait des roseaux, des pissenlits, etc. Qui viennent jalonner l'espace, mais qui ne distillent pas de lumière ou très peu. Qui sont des repères comme ça dans la nuit. Et ce qui permet d'avoir une perception complète de la voûte céleste, du ciel, la nuit et des étoiles. Voilà. Donc là, après, on a tout un rapport qui me semble moins nécessaire d'aller revisiter un peu ces peurs enfantines ou pas d'ailleurs. Mais la peur du noir est une chose constitutive de l'être humain. Et je trouve que dans ce qu'on fait aujourd'hui en lumière, en tout cas dans les villes, on nie absolument cette dimension. Et je pense que l'imaginaire humain en souffre. Mais on revient quand même, avec les histoires de développement durable, on remet certaines zones dans le noir. Oui, oui, avec... Parce que ma maman a connu les espaces éclairés dans les villes, etc. Et en ce moment, elle me dit, mais oh là là, il fait noir, autrefois on éclairait. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Forcément, le monde change. Et quand on vieillit, on est parfois sensible quand on ne retrouve pas ses repères. Moi, je trouve ça plutôt positif, justement, par rapport au fait que... Oui, il y a une dimension poétique qu'on peut apporter à l'espace urbain en révélant des espaces qu'on veut. Voilà, une fois de plus, dans la journée, rien n'est caché. Et la nuit, on peut révéler des choses. Je me rappelle qu'on avait une complicité là-dessus quand on parlait avec Yves Lyon du Havre. Il me disait, j'aimerais beaucoup qu'on puisse apercevoir une silhouette sous un réverbère et qu'il disparaisse l'instant d'après. Voilà. C'est exactement cette préoccupation-là. C'est-à-dire qu'on a un mystère. On peut se cacher. On n'est pas dans une espèce de lumière policière pour mettre à l'abri des craintes. De quoi, d'ailleurs, on ne sait pas. Je veux dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de villages qui, la nuit, coupent toutes les lumières pour faire des économies et puis pour favoriser aussi la faune et la flore. Parce que 70% des pollinisateurs se font la nuit. C'est-à-dire que les abeilles dorment, mais les papillons, ils travaillent. Et la lumière artificielle empêche les pollinisateurs de se promener. Oui, de faire leur travail. Donc, les villages qui éteignent tout, ça plonge évidemment dans le noir. C'est un peu inquiétant. C'est formidable parce qu'on a le négatif des rues quand on lève la tête. On voit les rues dessinées sur le ciel avec les façades des immeubles noirs. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Et en termes de sécurité, il n'y a pas plus de cambriolage là que quand c'est éclairé. C'est-à-dire que les cambrioleurs ont besoin d'y voir aussi. Voilà. Je pense que ce qu'il faut, c'est de toute façon apprendre à voir dans le noir finalement. Oui, puis apprivoiser ça. Enfin, c'est une dimension humaine, poétique très importante qu'on a complètement niée pendant des décennies. En plus, avec une qualité de lumière dans les villes au sodium, qui sont ces lampes oranges horribles et qui dénaturent complètement la couleur. Oui. Voilà. Au théâtre, si vous voulez, on a des appareils qui produisent la lumière et un faisceau lumineux maîtrisé, qui nous permettent de dessiner vraiment comme un pinceau de lumière. On dessine des choses. Et dans l'espace urbain, ces objets-là n'existaient pas. On y vient doucement. Mais donc, ça veut dire que quand on allume une lampe, on éclaire jusqu'au deuxième étage des maisons et on éclaire indifféremment la voirie, les trottoirs, la façade. Enfin, tout ça est baigné dans une espèce d'horreur orange. Voilà. Il est temps de redessiner l'espace urbain la nuit. Vous avez une production aussi liée aux œuvres, à l'œuvre d'art ? Eh bien, effectivement, l'objet lumière est une chose dont la manipulation devient un langage pour moi. Et ce langage, évidemment, peut avoir une expression propre. Je veux dire par là qu'elle n'est pas nécessairement liée ni à un spectacle, ni à une œuvre architecturale. Elle peut avoir une expression propre. Et je développe des projets aujourd'hui. Je fais en ce moment un projet avec François Scoïtène, qui est un grand dessinateur de bande dessinée. À Amiens, on est en train de réaliser une œuvre sur Jules Verne. C'est une chose que j'ai imaginée, conçue, qui est des projections de lumière sur un rideau d'eau, sur la place de la gare à Amiens, où on est en train, avec Rudibor, de travailler sur un mur lumineux qui va prendre vie au passage des trains. Et tout ça, c'est à travers le médium lumière, à travers le médium lumineux. Et ça peut aussi se traduire par des objets. J'ai dessiné avec un ami, Laurent Bolligny, un luminaire en hommage à Calder, qui est constitué de deux branches motorisées qui bougent de manière aléatoire, comme si le vent les poussait. On a toutes sortes d'expressions. Évidemment, tout ça passe par la lumière, mais n'est pas exclusif de la lumière. Et vous avez des fabricants de luminaires qui diffusent vos créations ? Non, malheureusement, si vous voulez, aujourd'hui, je suis... Enfin, c'est encore une autre branche de métier que je n'ai pas encore réussi à explorer. C'est-à-dire que ça nécessite un temps monumental et une implication, une partie commerciale qui est difficile à développer. C'est-à-dire que nous, sur tous nos projets, on dessine des lampes. On a fait toutes sortes de luminaires, mais c'est un développement commercial qui est un métier à part entière. Vous êtes un créateur. Oui, mais ça devrait en faire partie. Parce que, comme tous les créateurs, on a des périodes de disette. Et si les choses pouvaient se passer un peu de manière plus linéaire, ça serait plus confortable. Bon, alors, on va lancer un appel en com' d'archi. Si des compétences liées au développement d'objets lumières nous entendent, qu'elles se rapprochent d'Hervé Odibert. Bien volontiers, oui. Alors, vous intervenez aussi en muséographie. Oui. Comment ça se passe pour les musées ? Alors, en muséographie, oui, enfin, effectivement, j'ai l'habitude de dire qu'on intervient à toutes les échelles. Ça veut dire qu'on est dans l'espace urbain et on va jusqu'à faire les vitrines dans les musées. On a des miniaturisations d'appareils qui nous permettent de mettre en scène et en valeur les choses dans une vitrine. Et c'est de la petite échelle qu'on part pour concevoir l'espace global du musée. C'est-à-dire que c'est la vitrine qui est l'objet même du musée, enfin, de certains musées. Là, on est en train de travailler sur le musée zoologique de Strasbourg avec une agence d'archives, Frix, qui sont vraiment des gens extrêmement intéressants, et Dux, qui s'occupe de la scénographie. Et Dux, on travaille sur les vitrines, mais dans un détail très grand. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'objet vitrine qui devient constitutif de l'espace muséographique. Donc, la mise en lumière, évidemment, est fondamentale dans cette préoccupation. Donc, vous travaillez aussi, qui dit vitrine dit verre. Donc, j'imagine qu'il y a des spécificités pour travailler avec le verre. Oui, oui, oui. Le verre est difficile. Le verre est froid, rigide et coupant. Oui. Et donc, en lumière, on a du mal. C'est-à-dire qu'on a des reflets. Et les reflets sont les ennemis de la lumière. Parce que, par définition, on les maîtrise très mal. Mais ça, on travaille beaucoup en amont avec les muséographes, parce qu'ils n'ont pas toujours la préoccupation ou même la connaissance. Mais de se dire qu'une vitrine est un miroir, si on le place mal. Ça veut dire un miroir, on ne voit pas à travers. Donc, on a beau éclairer l'intérieur, on n'arrive pas à mettre en valeur l'objet si la vitrine fait face à une fenêtre ou des choses comme ça. C'est un peu comme le son. Ça fait écho et ça se... Voilà. Et ça se neutralise. Tout à l'heure, avant de prendre la parole, on parlait de vos projets emblématiques. Vous parliez tout à l'heure de la cité de la danse. Il y en a d'autres. Vous avez envie d'exprimer quelque chose sur ces projets ? Oui. Après, de manière emblématique, comme je vous l'ai expliqué, on a une façon d'aborder l'objet architectural ou paysager de manière particulière. Donc, je n'ai pas de choses emblématiques. J'ai une diversité de projets sur lesquels on a raconté des fables ou on sait raconter des fables. Par exemple, on a fait avec Jacques Ferrier Grand Central, à côté de la gare Saint-Lazare, et on s'est attaché au thème de la gare Saint-Lazare. Enfin, plusieurs choses. Mais le thème de la gare Saint-Lazare, c'est le thème de la lumière graphique qui reprend les rails. Voilà. Donc, on a raconté les rails dans tout le bâtiment, avec évidemment des interprétations diverses et variées. Et sur la façade, on a raconté les impressionnistes qui prenaient la gare Saint-Lazare pour filer vers la Normandie. Voilà. Et on a fait, on a transformé, avec Jacques, en complicité, une mise en lumière de la façade qui reprend un des tableaux emblématiques de Monet qui est sur la gare Saint-Lazare, avec des températures de couleurs, voire des nuances de couleurs qui vont du bleu lié à la gare au coucher de soleil sur l'ouest. Voilà. Et chacun de nos projets a comme ça une histoire, en tout cas dans notre façon de l'avoir abordée. Donc en fait, par rapport à ce dernier travail-là que vous citez, au lieu de mettre une reproduction d'un tableau, vous avez travaillé sur des ambiances. Oui, oui, absolument. Sur des atmosphères. Oui. Et puis, sur la... Si vous voulez, toutes les sources de lumière qu'on utilise, là, je vous parle de lumière graphique. Ça veut dire des traits lumineux. Et ce sont ces traits qui produisent la lumière. Je veux dire par là que ce n'est pas un décor qu'on vient plaquer sur une lumière fonctionnelle. On a fait, par exemple, un très grand centre commercial à Nice qui s'appelle Cap 3000 avec Patrick Jouin, qui s'occupait, lui, de l'architecture intérieure. Et Patrick souhaitait qu'on puisse évoquer ce centre commercial est à proximité du Var. Le Var étant un cours d'eau qui coule là. Et donc, dans la conception de la lumière, j'ai repris, on a repris, avec mon équipe, le thème de l'eau. Et donc, on a inventé, mis au point, des sources de lumière filantes qui sont la lumière fonctionnelle du centre. Mais c'est des choses qui serpentent dans les allées et qui ont la fluidité de l'eau. Avec, de temps en temps, l'eau qui rencontre un obstacle qu'on peut appeler un rocher. Et ce rocher est une dalle lumineuse qu'on a formée, etc. Et le fil de l'eau le contourne. D'accord. Et alors, vous travaillez forcément dans un esprit durable. Donc, au niveau de la consommation, la mise en œuvre de tout ça. Bien sûr. Comment ça se passe par rapport à l'écologie ? On a une vraie préoccupation en termes de consommation d'énergie. Mais de toute façon, aujourd'hui, on utilise de la LED partout. Oui. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, ce thème-là est intégré. De fait... Ce n'est plus un sujet, finalement. Ça, on est un. Parce que même là-dedans, on essaye de faire des prouesses pour faire des économies aussi. Je veux dire, on est en train, là, de travailler à sa clé sur un bâtiment... Les noms m'échappent, mais un bâtiment négatif, je crois. Enfin, bref, en termes de consommation d'énergie. Et voilà. Et donc, là, la lumière qui est fonctionnelle doit être néanmoins... doit dessiner un espace, un environnement, un univers dans lequel les gens vont se mouvoir. Donc, on ne peut pas se satisfaire de faire de la lumière fonctionnelle. Donc, il faut prêter la fonctionnalité au dessin de l'espace et le tout dans des consommations très, très faibles. Enfin, là, on est dans des choses... Ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais 5 watts au mètre carré, c'est rien du tout. Voilà. C'est une préoccupation qu'on a en intérieur, en extérieur, de manière évidente aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas y échapper, quoi. Comment est composée votre équipe ? Alors, mon équipe, nous sommes aujourd'hui 6 dans notre agence, atelier. J'ai 4 personnes qui sont issues d'écoles d'art. Ce sont des gens qui n'avaient pas d'expérience dans la lumière. En fait, c'est vous qui les avez façonnés. Oui. Il y a une technicité nécessaire. Donc, il y a une personne qui est très forte dans ce sens-là parce qu'on a toutes sortes de choses, de calculs à faire dans tous les sens. Mais j'avais envie que les gens aient un imaginaire. Donc, je les ai recrutés sur la base de cet imaginaire. De leur créativité. Mais qui n'est pas du tout lié à la lumière, a priori. Alors, s'ils sont venus me voir, c'est que ça les intéressait. Mais voilà. Et à partir de là, on travaille tous ensemble. Ça veut dire que sur tous les projets, on fait un travail collégial. Alors, il y a un responsable de chaque projet. Mais dès qu'on rencontre ou un souci de résolution d'un problème ou de conception, on en parle tous ensemble. Et l'imaginaire collectif fonctionne. Voilà. Comme au théâtre, quoi. D'accord. Vous travaillez en 3D ? Enfin, vous avez avec des logiciels ? Oui, oui. On a toutes sortes de logiciels effectivement très sophistiqués. Tous les logiciels de calcul, d'éclairement. On a tous les logiciels d'architecture, de dessin, industriel, de dessin. Et puis, on a, voilà, toutes les 3D possibles pour pouvoir tourner, retourner tous les espaces dans tous les sens. Donc, quelque part, vous êtes un peu magicien et atypique. En fait, vous avez un profil très atypique. Vous vous êtes construit dans... Je crois qu'aujourd'hui, dans les gens qui font de la lumière, il me semble qu'il y a pas mal de gens issus de l'univers théâtral ou spectacle, en tout cas. Oui. C'est une bonne école, en fait. Oui, oui. Oui, mais oui, parce qu'on manipule l'objet lumière au quotidien. Comme je vous disais, le matin, quand on est au théâtre, on travaille le matin sur la mise en place des effets lumineux qu'on va utiliser l'après-midi et le soir en répétition. Et s'ils ne sont pas satisfaisants, le lendemain matin, on les démonte, on en remonte d'autres, etc. Donc, on manipule tout ça d'une manière extrêmement courante. Et ce qui fait que moi, aujourd'hui, quand j'imagine un espace que j'illumine, que je mets en lumière, eh bien, je sais exactement où mettre quelle source pour obtenir cette image. Voilà. Je n'ai pas du tout... Je ne me pose aucune question. C'est une praticité qui est issue de cette expérience-là. Et je ne pense pas qu'on puisse l'acquérir autrement. Maintenant, je... Enfin, voilà, je ne m'avance pas là-dessus. Mais moi, personnellement, je ne serais pas passé par là. Je ne saurais pas trouver comment produire les images que j'ai dans ma tête. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose sur la symbolique de la lumière ? Alors ça, évidemment, il y en a beaucoup. Moi, comme je vous le disais, moi, j'aime bien mettre les autres en lumière. Ça veut dire réussir à les aider ou à les révéler. Voilà. Sans prétention. Je veux dire, on n'est pas là dans un discours psychanalytique ou quoi que ce soit. C'est juste révéler des facettes. Peut-être que je suis, moi, le seul à voir un autre concepteur lumière enverrait une autre. Et ça, vous vous adaptez à la personnalité de chacun, l'éclairage ? Dans l'idéal, j'aime avoir une complicité avec la personne avec qui je travaille. Ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, on ne rencontre pas tous les jours des gens avec qui on partage beaucoup de choses. Mais à partir de là, oui, bien sûr, naît un langage qui nous est personnel, oui. Et à partir de là, on peut effectivement réussir à avoir une identité particulière sur chacune des complicités. Comment imaginez-vous le monde d'après ? Alors, le monde d'après, aujourd'hui, d'après... Vous êtes dans des métiers où on projette. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, en fait, dans cette question. Alors, moi, le monde d'après, j'imagine qu'il va se transformer en un printemps fleuri. C'est-à-dire que je pense que tout le monde va avoir envie d'humanité et de lien et de... tout ce qu'on a perdu depuis cette année-là de confinement. j'espère simplement que le goût de départ ne va pas être trop dilué parce que je pense qu'il perdrait en intensité. Mais je pense que cette période-là a... Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai eu très envie de m'approcher d'autres gens. Ça veut dire que c'est pendant cette période-là qu'on a créé avec, entre autres, Rudy Bord, qui est un ami designer avec qui je partage les locaux, d'ailleurs, on a créé une entité, un collectif qui s'appelle Intégral Designer dans laquelle on regroupe toutes sortes de compétences et de désirs au niveau international. Donc, on a des gens qui font du paysage, on a des graphistes, on a des architectes, on a un fontainier, on a... Enfin, voilà. On s'est créé en collectif et on a très envie de faire exister cette complicité au cœur du travail et de proposer nos services complices à des maîtres d'ouvrage. Voilà. Ce désir-là est né du confinement. C'est né au mois de mars dernier et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet isolement dans lequel on est chacun cloîtré et on a eu besoin comme ça de créer des passerelles entre nous et au niveau international. et voilà, on est en train là de postuler, on vient de postuler pour un projet à Ottawa. Enfin, voilà. Et donc, on est un collectif d'une quinzaine de personnes et de métiers différents et on se présente et on se propose comme une entité humaniste. Voilà. C'est chouette. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants ? Parce que ça tombe bien ou vous transmettez ? Oui. Les étudiants, enfin là, je vous parlais tout à l'heure de ce que je fais à Grenoble. Ils sont dans une souffrance terrible. Aujourd'hui, les étudiants sont en très mauvais état. Je sais qu'à Grenoble, on a quantité d'étudiants étrangers qui sont complètement en perdition parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de... Elles sont très isolées. Oui. Oui, oui, oui. C'est terrible. Terrible. Là, on devait faire un workshop que je fais avec eux tous les ans. On se retrouve aux grands ateliers à l'île d'Abo qui est un lieu qui reçoit, qui est dédié aux étudiants et dans lesquels on a tous les moyens de production et de levage, etc. C'est un endroit dans lequel on fait des travaux pratiques. Et donc, avec eux, là-bas, je leur fais... Ils construisent des boîtes, boîtes noires dans lesquelles je mets six projecteurs et je leur dis de me raconter un haïku en lumière. C'est-à-dire que je leur donne un haïku qui sont ces petits poèmes japonais en deux ou trois phrases et je leur dis on le met à l'entrée de la salle et je veux le voir quand je rentre dans votre espace. Et donc, faire de la lumière un matériau qui devient un langage. Et voilà. Donc, j'arrive à les faire... Enfin, j'arrive, c'est un peu prétentieux mais en tout cas, j'ai envie de les faire rêver avec la lumière. Et on a eu des choses là au mois de janvier dernier. On a fait des travaux pratiques dans un petit village sur les hauteurs de Grenoble où on a développé un exercice qui a été concrétisé. Mais voilà, je leur dis aujourd'hui ne perdez pas espoir et soyez imaginatifs mais dans le sens où croyez en votre créativité. Suivez votre lumière. Oui, exactement. C'est chouette. Un mot de la fin que vous aimeriez conclure sur quelque chose de particulier ? Suivez votre lumière, oui, je trouve que c'est une très jolie expression. C'est bien ça. Mais j'ai envie de pouvoir dire aux gens effectivement que l'avenir est devant et qu'on peut l'éclairer. C'est une belle phrase de conclusion. Merci beaucoup Hervé Audiber pour votre riche témoignage atypique dans Comme d'Archim et je crois qu'on est dans notre sujet. Et à bientôt. Eh bien oui, j'espère. Et puis merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi podcast C-O-M-D-A-R-C-H-I podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt et d'ici là, prenez soin.